Gout morgén alei idén et si sera aujourd'hui le luchmat richard aaron ben fortuna mazal et claude israek ben fortuna mazal, si vous souhaitez vous aussi étudier une prochaine, tue du michel à contacte à la 5ème minute éternelle, nous étudions basse à redbeatsa, pereg bet, bichna bet, chal lihiot achar hachabat, bet shama yom rim, matbelin et hakol milifne hachabat ou bet hilel om rim, koullam, kelim milifne hachabat, ve adam bechabat. On traduit directement, on est en train de parler de Yom Tov qui va tomber juste après Shabbat. C'est-à-dire dans la Mishnah précédente, on a parlé du Yom Tov qui tombe avant le Shabbat, du problème du Bérouvre. On a fini le sujet, maintenant on passe à un autre sujet, qui est le Shabbat qui précède le Yom Tov, avec un préparatif particulier par rapport au Yom Tov, c'est la nécessité de se purifier. On a, c'était à l'époque du Bata Migdash, on a encore le Minag, même ceux qui ne vont pas au Mikve fréquemment, même ceux qui ne vont pas au Mikve en l'honneur de Shabbat, c'est dommage entre parenthèses, mais pas tout le monde a la possibilité, la facilité de le faire. En tout cas, avant les Yom Tov vives, c'est un Minag encore plus important de le faire, surtout au Shachana, à Yom Kippour, mais même après tous les Régalim aussi. Le Minag est encore en vigueur aujourd'hui, rapporté dans le Shabbat. Et donc, à l'époque en tout cas, pendant Yom Tov, il fallait spécialement se purifier, surtout qu'il montait à Yom Chalim pour manger tous les corbonates. Donc il faut se purifier, maintenant, se purifier ça implique se purifier soi-même et purifier aussi les ustensiles. A l'époque où on vivait avec les règles de pureté, on les respectait, on avait la possibilité de les respecter. Pas comme à notre époque, puisqu'on n'a plus les sangs de la vache rousse. Mais à l'époque, il veillait à respecter toutes les règles de pureté au moins pendant les fêtes. Donc du coup, on a deux choses à purifier. Les humains, les hommes, et en plus de ça, il y a aussi les ustensiles, avec lesquels on va manger. Parce que si vous vous purifiez, mais vous gardez des ustensiles qui sont impurs chez vous, vous allez redevenir impur par l'intermédiaire. Ou bien vous allez manger un animal pur en lui plantant une fourchette qui était impure. Ça peut être très simple. Imagine une femme Nida qui a pris une fourchette, elle a touché, vous n'avez pas purifié la fourchette, vous allez prendre la fourchette et vous allez la planter dans votre viande qui est kadosh. Eh bien, vous avez invalidé votre viande, elle est plus apte à la consommation. Donc il faut purifier les ustensiles. D'où maintenant la question, bon, on a Shabbat, après on a Yom Tov, tout de suite après. Quand faire la purification des hommes, des femmes, enfin des humains, et des ustensiles ? Sur ça, il y a deux avis. Khaliliyyot akhara Shabbat. Si le Yom Tov tombe après le Shabbat, Il faudra tout purifier avant le Shabbat. Je ne te permets pas pendant le Shabbat de purifier quoi que ce soit en l'honneur de Yom Tov. Ni les ustensiles, ni les hommes. Tandis que, après on explique. D'abord je traduis. Les ustensiles, tu dois le faire nécessairement avant le Shabbat. Par contre, Pour l'homme, je te permets si tu veux, te tromper pendant le Shabbat. Soit, pour les ustensiles, quoi qu'il arrive. Les ustensiles, tu ne les trompes pas pendant le Shabbat pour pouvoir les manger. Les ustensiles, tu les utilises pendant Yom Tov. Mais en réalité, c'est ni pendant le Shabbat pour les utiliser pendant Yom Tov, ni même pendant le Shabbat pour les utiliser pendant le Shabbat, ou pendant Yom Tov pour les utiliser pendant Yom Tov. Parce que, un ustensile, qui est impur, il est inapte à être utilisé, il n'est pas apte à être utilisé pour manger des kochim. Vous allez le purifier, vous allez le rendre apte à l'utiliser pour consommer des kochim, pour consommer de la trauma, consommer du maser-cheni. Il ne va devenir apte maintenant pour toutes les choses qui sont pures. Il s'avère que maintenant, quand tu te remplis le McV, d'une certaine manière, tu le répares. Ce n'est que Midera Banan, mes amis m'ont fait un décret que c'est un tikkun d'Ira Banan. C'est un tikkun, une réparation d'Ira Banan. Donc on ne te permet pas de le faire ni pendant le Shabbat, ni pendant Yom Tov. De ce fait, même si c'est très important d'avoir des ustensiles propres pendant Yom Tov, tu ne le ferais pas pendant le Shabbat, tu le fais depuis avant le Shabbat. Ça c'est pour les ustensiles. Pour les hommes, il y a maintenant, Batshamay, ils disent le même principe. Toi, tu ne peux pas manger des kochim, tu ne peux pas manger du maser-cheni, de la trauma. Eh bien, tu ne peux pas, quand tu vas partir te tremper au McV pour pouvoir ensuite consommer ces choses-là, tu es en train de faire une auto-réparation. Tu ne te répares pas même. Sur ça, Batshamay, il me dit, non, pour les humains, c'est différent. Les humains, ça arrive qu'on a chaud et qu'on peut se tremper dans une cuve d'eau, quoi. On a envie de se refroidir, même si l'eau n'est pas tellement propre. On parle d'un Mamik V, comme on va voir en Souto dans le Président de Mishnah, un Mamik V qui n'est pas forcément propre. Mais malgré tout, quelqu'un qui a très chaud, il a besoin de se rafraîchir un petit peu, il va entrer dans de l'eau pour se rafraîchir. Donc, le fait de se tremper, on ne voit pas ça que c'est le premier réflexe quand on voit une situation pareille. Ce n'est pas de se dire que tu es en train de te rendre apte, tu es en train de te réparer, de te rendre apte pour partir consommer les choses qu'il y a de l'eau, mais non, tu es en train de te rafraîchir, et c'est permis de se rafraîchir pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Au fait, tu auras le droit de te tremper pendant Shabbat, en vue du Yom Tov aussi, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'atzlacha. avec tout cela.